Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la mise à jour, le format qui permet de parler d'un thème en particulier, sur un thème que j'ai peut-être déjà un petit peu abordé, ou sur lequel je souhaiterais apporter une information supplémentaire, ou tout simplement un thème en particulier que j'aimerais aborder. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il y a ce que Nintendo a annoncé, le Nintendo Direct ce soir à minuit, qui sera à vivre en direct sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas le manquer, avec évidemment la petite cloche si tu as envie de rester là. On commencera, je le précise au début de cette vidéo, à 22h, ce sera un pré-live dans lequel on pourra discuter de nos envies, de nos espoirs peut-être, et de notre hype pour la partager tous ensemble. Et puis, à minuit, bien évidemment, il y aura le Nintendo Direct avec une rediff, un débrief, bref, on reparlera tout ça à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, on va se poser sur le thème que j'aurais souhaité aborder, c'était le retour de Golden Sun sur Nintendo Switch, ou en tout cas le retour de Golden Sun. Oui, Nintendo a redéposé plusieurs marques au Japon, dont Golden Sun. C'est une news qui est parue aujourd'hui. On est sur le site de Gameblog par rapport à ceci, la news que vous voyez là. Et comment te dire que je suis genre méga, giga, supra, ultra hypé ? Je ne sais pas, merci mon ordinateur. Voilà, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais Golden Sun, c'est une des licences qui a bercé mon enfance, et qui m'a fait passer des heures et des heures et des heures sur ma Gameboy Advance de l'époque, Golden Sun 1, Golden Sun 2. En tout cas, il paraît qu'à la fin de l'épisode 3, qui était moins bon que les deux premiers. Alors ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas souhaité un petit peu dénaturer mon expérience de Golden Sun. Donc à la fin, apparemment du 3, il y avait une situation qui laissait sous-entendre qu'il y aurait un nouveau Golden Sun qui serait dans les paniers et qui serait produit en même temps sur une licence comme ça, qui cartonne de ouf-guedin, comme dirait Maxime Robinet. Eh bien, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et donc le fait que Nintendo redépose cette marque Golden Sun, moi, je suis ultra hypé. Alors est-ce qu'il est question d'en reparler ce soir lors du Nintendo Direct ? Est-ce qu'il est question de nous annoncer un nouveau Golden Sun ? Même un petit trailer, même une petite musique, même une petite image ? On ne sait pas. Eh bien, on se pose la question, bien sûr. Alors je vais vous mettre un sondage qui sera juste là. Le premier sondage de cette vidéo, parce qu'il va y avoir plusieurs dans les formats mis à jour, vous savez que les formats mis à jour, c'est aussi l'occasion de faire des sondages. Donc ce sondage, c'est est-ce que vous avez joué à Golden Sun à l'époque ? Oui, non. Et j'espère, j'espère que oui, si ce n'est pas le cas, je vous invite réellement, et si vous avez une Game Boy Advance, à vous, à essayer de se reprocurer le jeu Golden Sun, 1 et 2, parce qu'avec les jeans, enfin c'était, c'était, c'était vraiment des épopées absolument fantastiques. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous pouvez aussi, il y a des émulateurs, alors je ne suis pas méga fan des émulateurs, mais c'est vrai que ça permet, bah clairement à moindre coût de se procurer ce genre de choses. Et ça peut permettre à nombreux d'entre vous de tester cette licence, peut-être même avant que le prochain Golden Sun sorte. Il y avait eu, je vous rappelle, sur Internet, ceci qui était apparu. Ceci, c'est quoi ? Eh bien, c'était une vidéo qui était apparue, où on voyait un menu d'accueil d'un potentiel Golden Sun sur Nintendo Switch. Et alors, la hype, c'était emparé d'Internet, la hype, c'était emparé de moi. Je n'en avais pas fait de vidéo quand ça était apparu, parce que je me suis dit, oh, ce n'est pas forcément le sujet d'en faire une vidéo, Golden Sun, ça me parle quand même beaucoup, mais on va attendre un petit peu que ça se vérifie ou pas. Et le temps a filé, j'ai oublié que cette info était passée, et... Dame ? Non, je n'aurais pas dû oublier que cette info était passée. Et ça n'a pas été prouvé que c'était un fake. Alors, il y en a beaucoup qui se sont battus pour dire, attends, mais ouais, mais c'est un fake, regarde, c'est méga mal fait, comme il y avait eu des choses par rapport à une mise à jour de la Switch, vous savez, avec Netflix, avec YouTube, machin, qui était apparu. Et du coup, on s'était tous dit, ouais, mais attends, enfin, ça se voit que c'est un fake. Et là, honnêtement, quand on voit ça, on se dit, ah, peut-être pas tant que ça. Et au final, bah moi, je kifferais ce genre de choses. Et du coup, deuxième sondage de cette vidéo, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas joué à Golden Sun ou que vous avez joué à Golden Sun, est-ce qu'un Golden Sun Switch vous intéresserait ? Ça, c'est le deuxième sondage de cette vidéo. Sachant que, par rapport aux attentes du Nintendo Direct, je le recasse juste là, parce que c'est aussi le thème de cette vidéo, à reparler du Nintendo Direct et de ce que Nintendo pourrait potentiellement annoncer, j'ai déjà fait, la semaine dernière, avant que Nintendo Direct soit déplacée à cause des malheureux événements qui se sont passés au Japon, j'avais déjà fait une vidéo de l'ensemble de mes attentes les plus folles pour ce Nintendo Direct, où je vous parlais de F-Zero, où je vous parlais de Animal Crossing, où j'ai mis le trailer aussi de Fire Emblem, le nouveau Fire Emblem. Je vous invite réellement à aller la regarder, il y aura encore une fois, juste ici, là, au niveau du petit i d'information, le lien de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, vraiment, ça vous permettra de vous wiper, peut-être en même temps que moi, et de partager tout ça avant le live de ce soir, et de pouvoir tout simplement partager tout ça. Donc, au niveau de l'article, pour pouvoir revenir juste là, et bien, parmi ces séries restées gravées dans les mémoires, le RPG Golden Sun et sa suite The Lost Age occupent assez clairement le haut de l'affiche, et là, je suis clairement d'accord, et je suis un petit peu triste de ne pas avoir vu ça. La licence développée par Kaamelott semblait ne plus vouloir sortir de son hibernation. Mais les fans peuvent à nouveau, peuvent à nouveau tourner ou lever les yeux vers le ciel, il me manque un petit mot dans l'article de Gameblog, ce que je comprends, les coquilles, quand il y a trop de news, c'est normal, puisque nous apprenons aujourd'hui que Minado vient de redéposer la marque Golden Sun au Japon, ainsi que trois autres licences, comme nous le rapporte un membre des forums de Reset Era. À côté de la série des JRPG, on retrouve quelques noms déjà connus du constructeur Kayutoit, comme Wrecking Crew, Rhythm Even, et Mario Super Sluggers, qui portent chez nous le nom de Super Mario Stadium Baseball. On va en parler juste après, parce que c'est important aussi. Dès lors, les adorateurs des aventures d'Isaac, mais aussi les fans de baseball, parce qu'il doit bien y en avoir, je pense que oui, même si peut-être en France, c'est un petit peu moins démocratisé qu'aux Etats-Unis, peuvent se prendre à rêver d'une ressortie sur Switch, ou soyons fous, d'un nouveau, et d'un hypothétique, nouvel épisode, un nouveau nouvel épisode. On ne sait pas, le mec part complètement en brille. En apprenant-nous plus sur le sujet dans l'Indiano Direct de ce soir ? Rien n'est moins sûr, mais tout est permis, comme dirait l'autre. Bon, pas vendredi que tout est permis, quoique on sera vendredi. Petite dédicace au monsieur qui fait cette émission le vendredi soir, je ne sais plus si elle passe encore d'ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'un nouveau Mario Super Sluggers de baseball, ça pourrait être intéressant. On avait parlé des attentes, pour certains, peut-être d'un nouveau Mario Super Charge, ou Super Charge Strikers, je l'ai là-dedans en plus, regarde, il est là-haut, je te montre au niveau de la caméra, il est là-haut, tu vois, il est là-dedans, il est dans les jeux Wii qui est là, c'est le Mario, tu sais, le Mario Football, le Mario Football qui est un très très bon jeu de foot, alors peut-être un peu répétitif, peut-être un petit peu, ouais, peut-être un peu répétitif, c'est comme les jeux de Mario, de Mario Tennis, Mario Foot, Mario Baseball, c'est répétitif, mais on passe un bon moment quand même. Donc on espérait tous le retour de Mario Football sur Nintendo Switch, avec soit effectivement un portage, parce que Nintendo fait beaucoup de portage ces derniers temps, mais de titres assez cotés, donc soit le portage d'un Mario Strikers Football, soit effectivement, eh bien, un Mario Super Slugger, c'est-à-dire Super Mario Stadium Baseball, et encore une fois, est-ce que vous, vous seriez hypé par la sortie d'un Mario Baseball, ou est-ce que vous préféreriez un Mario Football ? Je pense un petit peu savoir ce que vous en pensez, je sais que parmi l'entre vous, il y en a quand même énormément qui veulent un Animal Crossing, je sais que ce soir, c'est la grosse attente pour Animal Crossing, également Metroid, mais c'est vrai qu'on en oublie aussi, Baganeta 3, Fire Emblem, F-Zero, enfin, des grosses licences, on espère, et j'espère que Nintendo ne va pas nous sortir des choses qu'on savait déjà, et nous représenter des choses qu'on savait déjà, quand bien même, ils vont parler du Nintendo Online, avec le fait qu'il sera aussi disponible pendant 7 jours, gratuitement, dès sa sortie, ce qui est une très bonne chose pour pouvoir tous le tester, et, soit dit en passant, je pense que ça va terminer cette vidéo, parce que je vous ai parlé d'un petit peu tout ce dont je vous parlais dans ce format mis à jour. Je me permets de le placer à la fin de cette vidéo, parce que je souhaitais en parler, et que je souhaitais avoir votre opinion, et que c'est plus simple de vous toucher dans une vidéo, plutôt que dans l'espace communauté de la chaîne, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, parce que certains regardent aussi les vidéos sur les téléphones, vous avez un espace communauté sur la chaîne, qui permet aussi certains sondages, je mets aussi les liens des vidéos, pour les gens qui n'ont peut-être pas les notifications, et qui n'activent pas la cloche sur la chaîne, et je voulais vous faire remarquer que depuis quelques jours, j'essaye un petit peu de mettre en forme un aspect plus visuel sur les miniatures de la chaîne, avec notamment l'emploi d'un cadre, depuis la vidéo sur Spider-Man PS4, d'un cadre avec différents petits codes couleurs et petits bandeau. Vous avez notamment pour cette vidéo d'aujourd'hui, le bandeau Mise à jour, avec le M de EMB, donc le M de Mise à jour, Mise à jour Gaming, vous avez également mon test, vous avez ma découverte, et vous avez le Gaming News. Alors, mon Gaming News, ou je ne sais plus comment je vais l'appeler exactement, j'essaie de faire 4 bannières un petit peu différentes sur ces miniatures, avec des codes couleurs différents, et j'aurais souhaité savoir ce que vous en pensez, parce que je ne peux pas vous demander ça dans les vidéos, où je parle d'un jeu vidéo, ou d'un jeu en particulier, où les Gaming News qui sont assez condensés, avec plein de news, avec plein d'actu, et je souhaitais vraiment, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça me permet aussi d'avoir une amélioration sur la chaîne. J'ai eu quelques retours sur Discord, où on m'a dit que c'était agréable, ça permettait d'avoir un code visuel, un code couleur assez visuel, mais c'est vrai que, voilà, sur Discord, on n'est pas énormément, enfin, on est 5 ou 600 grand max sur Discord, sur la chaîne, on est quand même plus de 91 000, je crois, quelque chose comme ça, ou 92 000. Donc voilà, ça me permet aussi de vous poser la question, et de savoir ce que vous en pensez, sur la chaîne, de cet aspect un petit peu plus visuel, que j'essaye de développer, donc n'hésitez pas, dans les commentaires aussi, même si vous écrivez un peu beaucoup, si vous faites un petit paragraphe là-dedans, pour répondre à la fois aux questions sur les jeux, et à la fois sur la chaîne, ça me ferait super plaisir, franchement, ça me toucherait énormément, et quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve ce soir, à 22h, pour le pré-live, on va discuter, échanger un petit peu nos idées et nos opinions, minuit pour le Nintendo Direct, et comme je le précisais au début de cette vidéo, il y aura bien sûr la rediff, la rediffusion de ce Nintendo Direct, avec les réactions, mes réactions, mais également les réactions de la communauté, puisque je laisserai le chat sur le côté, soit dit en passant, j'essaierai de mettre un timer, dans la description, parce que vous aurez une vidéo qui fait 2h30, voilà, avec le pré-live avant, plus le Nintendo Direct en lui-même, ce qui vous permettra de sauter directement, jusqu'au Nintendo Direct, sachant que je suis conscience que le fait que Nintendo poste ça à minuit, ou le fasse à minuit, ce n'est pas évident, pour beaucoup qui travaillent tout le matin, ou la nuit, ou qui partent, et qui doivent dormir, parce que les gens doivent dormir aussi, donc du coup, c'est pour ça que je vous ferai également le débrief, en plus de la rediff, et du live, qui vous permettra, dans un format un petit peu comme d'habitude, dans un format un petit peu condensé, de savoir toutes les news, que vous pourrez retenir un petit peu de ce Nintendo Direct, et qui aura eu lieu, donc bien sûr, il y aura ça sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, peut-être que je le posterai dans la nuit, comme ça vous l'aurez dès votre réveil demain matin, vendredi matin, et j'espère que ça vous plaira, et que vous pourrez y jeter un oeil de façon assez rapide, bref en tout cas, c'est tout pour la mise à jour du jour, la mise à jour gaming, sur laquelle je souhaitais évoquer le sujet de Golden Sun, j'espère que ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas louper ça, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont très importants, qui sont là, auxquels n'hésitez pas à vous abonner, parce que je partage toutes les choses relatives à la chaîne, voilà, et puis bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, on se retrouve très très vite ce soir, ou pas, j'espère que oui, mais ça sera toujours encore à toi, derrière ton écran de décider, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501